Les épreuves fonctionnelles respiratoires, ou EFR, permettent d'évaluer le fonctionnement de vos poumons. Les EFR mesurent la quantité d'air que vos poumons peuvent contenir, l'écoulement de l'air qui entre et sort de vos poumons, et la capacité de vos poumons à distribuer l'oxygène dans le sang. Avant le début des EFR, il est recommandé de se vider la vessie, ce qui augmente le confort pendant le test. Pendant les EFR, vous serez en position assise. On vous demandera de détacher tout vêtement serré, bijoux ou autre objet pouvant nuire au déroulement des épreuves. Vous devrez porter un pince-nez pendant le test, afin que tout l'air inspiré et expiré passe par votre bouche plutôt que par votre nez. On vous remettra un embout buccal stérile ou propre qui sera fixé au spiromètre. Votre bouche entourera hermétiquement l'embout buccal. On vous demandera d'exécuter plusieurs fois diverses manœuvres respiratoires. On vous demandera également d'inhaler ou de respirer profondément, puis d'exhaler ou d'expirer avec force. On pourrait aussi vous demander de retenir votre respiration de 5 à 10 secondes. On pourrait vous donner un médicament par inhalation pour améliorer votre fonction pulmonaire. Le test sera répété 10 minutes après l'administration du médicament. On pourrait vous demander de vous asseoir dans une cabine de plexiglas appelée plétismographe, afin de mesurer la taille de vos poumons. On pourrait prélever un échantillon de votre sang sur le lobe de votre oreille ou sur votre poignet, afin de mesurer vos taux d'oxygène et de gaz carbonique. Pendant les EFR, on vous surveillera étroitement, afin de déceler tout signe d'évanouissement imminent, d'étourdissement, de difficultés respiratoires ou d'autres troubles. Le test durera de 20 à 30 minutes. Comme vous pourriez ressentir de la fatigue après les EFR, on vous permettra de vous reposer.